Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous dire que le port du pantalon pour une femme est un péché. J'avais déjà évoqué ce sujet dans une précédente vidéo, la charité dans l'habillement, qui dure à peu près 11 minutes, où je commentais cet article des Dominicains d'Avrilet, qui ont rédigé un article sur les règles intemporelles au sujet de la tenue, donc je vous invite à le lire, mais là où je voulais en venir pour faire une vidéo un peu plus courte, c'était au sujet des pantalons. Il est écrit dans les écritures, dans le Deutéronome chapitre 22, verset 5, « Une femme ne portera pas un costume d'homme et un homme ne revêtira pas un vêtement de femme. Quiconque fait cela est une abomination pour le Seigneur ton Dieu. » Et là on parle bien d'abomination, donc c'est dégueulasse aux yeux du Seigneur. Alors cette mode féminine du port du pantalon, je pense, a commencé dans les années 1920, avec par exemple un... où on a vu des femmes se masculiniser, à la fois dans la coupe de cheveux, dans la manière de fumer, dans la manière d'être « libérée », entre guillemets, voilà, de porter aussi des pantalons. Alors c'est vrai que, donc vous voyez, ça ne date pas totalement d'hier, ça date du début du XXe siècle, cette mode. Donc si vous voulez, moi qui suis né dans les années 70, en 79, j'ai toujours connu cette mode féminine de porter des pantalons qui déjà, dans les années 80, qui étaient très très courantes. Déjà, donc si vous voulez, moi ça ne me choque pas, mais j'imagine que Dieu est scandalisé par ça. C'est un péché, le port du pantalon pour une femme. Elle vole un vêtement d'homme. Elle vole tout ce que ça implique symboliquement. Là, je vous renvoie aussi à cet article des Dominicains. Ça altère la mentalité féminine, ça tend à vici les rapports entre hommes et femmes, ça porte atteinte à la dignité d'une mère aux yeux de ses enfants, etc. Alors, pour avoir cette idée d'abomination, parce que le mot est très fort, il faut s'imaginer un homme habillé en femme, en fait. Ça nous choque. Là, on ressent peut-être un peu mieux l'abomination, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais pour les femmes, on est tellement habitué à ce qu'elles mettent des pantalons que ça ne nous choque plus, en fait. On a été un peu anesthésié par la force des choses, par les modes. Mais, par contre, si un homme porte un vêtement de femme, là, tout de suite, on ressent mieux l'abomination. On peut toucher du doigt cette abomination. Donc, je ne vais pas faire une vidéo extrêmement longue. Mais, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à acheter ce petit livre d'une prophétesse, Monique Marie, une prophétesse contemporaine. C'est un petit livre de 40 pages, qui coûte 4,50 euros. Et là, vous aurez plus de détails. Vous aurez Jésus qui vous explique pourquoi le port du pantalon est un péché pour une femme. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.